Vendredi 7 décembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information locale en continu. Voici d'abord vos prévisions météo. En ce vendredi, les journées se suivent et se ressemblent encore. Beaucoup de nuages et des averses tout au long de la journée avec en prime un vent d'ouest de plus en plus soutenu. Des rafales jusqu'à 80 km heure attendu aujourd'hui, voire plus encore ce week-end. Les températures restent au-dessus des normales de saison avec 12 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On commence bien sûr par cette nouvelle journée d'action des Gilets jaunes prévue demain. Plusieurs manifestations sont déjà annoncées dans la région, notamment à Lille. Sur les réseaux sociaux, plusieurs pages appellent à bloquer le pays tout au long du week-end. Hier, les lycéens étaient de nouveau mobilisés dans les rues face à leurs établissements. Et pour la première fois, une vingtaine de Gilets jaunes sont venus leur apporter leur soutien. Et veiller aussi à ce que tout se passe sans encombre. Une forme d'encadrement pour éviter les violences vécues mardi. Les Gilets jaunes présents hier nous ont d'ailleurs clairement annoncé qu'ils quitteraient les lycéens en cas de débordement. Il y a les manifestants qui se sont d'abord rassemblés devant leur lycée puis rejoints sur la place de la République avant d'aller voir le rectorat dans le Vieux-Lille. Au final, mis à part quelques jets de pierre ou de pétard face aux forces de l'ordre et tout de même 47 interpellations dans tout le département du Nord. La journée a été relativement calme mais le mouvement va bien évidemment se poursuivre. Écoutez, c'est Gilets jaunes donc en soutien hier et au micro de Vincent Vieillard. Là on est venu plus en soutien pour les jeunes pour leur montrer que les Gilets jaunes sont là pour eux aussi. Donc on a notre mouvement mais qui est aussi en partie pour eux plus tard. Et là c'est pour les soutenir, leur expliquer quelques bonnes règles, essayer d'éviter les heurts avec les forces de l'ordre. Les bonnes règles, c'est éviter de jeter des pétards sur les voitures, éviter de crier des insanités au niveau des forces de l'ordre, éviter de trop gêner la circulation. Demain, des manifestations et rassemblements sont donc à prévoir un peu partout dans la région, dans les centres-villes, aux abords des centres commerciaux, sur les routes et notamment les grands axes. Mais difficile pour nous à l'heure actuelle de vous donner des informations précises. Restez donc avec nous, connectez sur votre chaîne d'information régionale, votre application mobile, site internet, page Facebook pour être au plus près de l'actualité sur Grand Lille TV, être informé des blocages demain. On en reparle dans nos prochaines éditions. Autre actualité à l'île et c'est une image symbolique. Depuis hier, les portiques de sécurité sont en place à la station de métro de la gare Lille-Flandre. Un an après Lille-Europe et quatre autres stations, le principal point de passage de l'agglomération est enfin équipé. Avec 90 000 voyages enregistrés chaque jour à Lille-Flandre, c'est 20% du trafic du métro et mécaniquement, le principal point d'entrée est donc de fraude. Depuis l'installation de ces portiques, les usagers se disent plus en sécurité. Mais il est encore trop tôt pour connaître l'impact réel sur la fraude. La semaine prochaine, c'est une autre grande station lilloise, Porte des Postes, qui sera aussi munie de ces barrières. Pour les 53 autres stations restantes, les installations vont se faire progressivement dans les prochaines années, jusqu'en 2020 ou 2021. Présentation du dispositif avec le directeur général de Transpol au micro de Vincent Vieillard. Les résultats sur les stations propres sont extrêmement positifs. Nous enregistrons en moyenne 16% de validation supplémentaire, 27% de transactions supplémentaires. Alors effectivement, nous n'avons pas une vision globale sur la totalité du réseau puisque c'est que 5 stations. Mais en tout cas, les indications que nous avons aujourd'hui sont là aussi extrêmement intéressantes et extrêmement positives. Et je crois que c'est une forme de reconnaissance pour tous les collaborateurs de Transpol qui travaillent dans cette entreprise. En bref, dans l'actualité, un dramatique accident du travail à Stenvord dans la nuit de mercredi à jeudi. Un homme de 34 ans a eu un bras arraché par une machine à l'usine Bledina. Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de Lille. Hier après-midi, un jeune homme de 18 ans a chuté à Lille du deuxième étage d'un immeuble situé à Avenue de Nicordonnier. On ne connaît pas encore les raisons de cet accident. Le jeune homme a été transporté dans un état grave à l'hôpital. La répétition générale de l'élection de Miss France, c'est ce soir à 20h au Zénith. À Lille, les restes déplacent au tarif de 20 euros. Vous le savez certainement, il n'y a en revanche plus de billets pour le grand soir, le samedi 15 décembre. Dans le reste de cette édition, alors que les JO de Paris 2024 nous semblent encore bien lointains, pour les élus de la région, les retombées économiques potentielles de l'événement sont à préparer dès aujourd'hui. Hier au Conseil Régional avait ainsi lieu une table ronde avec Patrick Caner, sénataire du Nord et ancien ministre des Sports. D'autres élus aussi, des représentants de collectivités et de fédérations sportives. Tous espèrent profiter des JO pour valoriser la région. L'idée, c'est d'inciter le comité d'organisation à promouvoir nos infrastructures auprès des délégations étrangères pour que celles-ci viennent s'y entraîner durant les mois et les semaines précédant les JO. Explication au micro d'Idylle Gunay. Ce matin, on a lancé le coup de départ. On a donné le starter. Il était important que le monde sportif et les collectivités témoignent d'une volonté commune d'y aller ensemble pour relever ce Paris, P-A-R-I, que va représenter l'accueil en France des JO de Paris 2024. La stratégie, le nom de code, c'est attractivité, double attractivité. Il est important que la région des Hauts-de-France témoigne de sa capacité à accueillir des visiteurs de l'Hexagone et hors des frontières de la France, mais aussi une attractivité interne. C'est-à-dire qu'il est important que les habitants des Hauts-de-France soient impliqués, imprégnés, soient ambassadeurs de cette terre des Hauts-de-France qui, je l'espère, deviendra terre de jeu. Et puis pour terminer ce journal, hier, nous étions le 6 décembre. C'était la Saint-Nicolas. Vous avez peut-être d'ailleurs aperçu près de chez vous celui qui a en partie inspiré le Père Noël à l'école Jeanne d'Arc de la Madeleine. Hier après-midi, le saint patron des écoliers n'a pas manqué le rendez-vous. Il avait certes laissé son âne à l'extérieur de l'école, mais a quand même distribué quelques friandises. Pour l'école et les enfants, c'est aussi l'occasion de se pencher un peu plus sur la légende de Saint-Nicolas. L'histoire raconte en effet que trois enfants partis se promener se sont perdus. Ils ont été recueillis par un boucher qui les a coupés en morceaux et placés dans un saloir. Quelques années plus tard, Saint-Nicolas a retrouvé les enfants et les a ressuscités. Une histoire qui porte bien son nom de légende et que ces enfants de CE1 ont un peu de mal à croire tout de même. Explication avec la directrice de l'école Jeanne d'Arc, au micro-d'Ide-Gunaï. C'est une tradition. Dans les classes, les enseignantes fêtent les seins des élèves. Et le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas, le patron des écoliers. Donc il passe dans toutes les classes, de la maternelle jusqu'au CE2. Il vient voir si les enfants étaient sages et puis il offre un cadeau à la classe. Donc ce n'est pas un cadeau par enfant, ce ne sont pas des frandises, c'est un cadeau utile à la classe. C'est lui qui a sauvé les trois enfants qui avaient été tués par le boucher qui était dans le saloir. Donc c'est lui qui veille sur les enfants et donc sur les écoliers. On termine avec l'agenda d'un sport du week-end en Ligue 1. Pour l'instant, le match Lille-Reims prévu dimanche à 17h au stade Pierre-Moroy est maintenu. Face aux manifestations des Gilets jaunes ce week-end, les policiers sont mobilisés en grand nombre. Et déjà, cinq matchs de championnat ce week-end ont dû être reportés, faute de sécurité suffisante. Mais pour l'instant, Lille-Reims dimanche à 17h au stade Pierre-Moroy est maintenu. Je vous le disais, il y a également de la Coupe de France de football ce week-end. Pour l'Iris Club de Croix, c'est un déplacement à Boulogne. Demain à 15h, le RC Lens joue de son côté à Versailles. Demain également à 13h30. Fin de cette édition, vendredi 7 décembre. Vous êtes bien avec nous sur Jean Lille TV. Voici dans un instant la suite d'autres infos en images. Très bonne journée à toutes et à tous.